Le Bac Pro Service à la Personne et au Territoire se déroule en trois ans. Il se suit en alternance, c'est-à-dire que vous variez entre des périodes à l'école et des périodes en structure de stage. Deux sections sont disponibles, l'animation et le santé sociale. L'objectif de vous faire découvrir des structures de stage tout au long de votre formation est de vous permettre de mieux vous orienter après le bac. Sur trois ans, vous effectuerez 60 semaines de stage dans différents domaines tels que la petite enfance, l'enfance, la personne âgée ou en situation de handicap, l'animation touristique, l'animation socio-culturelle ou encore l'animation des lieux de vie. Les cours du Bac Pro Sapat s'articulent en deux grands enseignements. Le général, que vous connaissez déjà, et le professionnel, qui est en lien avec les structures de stage. Il s'appuie sur ce que vous vivez et vous enseigne les différents types de publics que vous allez rencontrer et vous permet également de faire de la pratique des gestes professionnels. Au cours de ces trois années, nous vous proposerons également de suivre des formations en interne telles que le SST, sauveteur-secouriste au travail, ou encore une initiation aux gestes et postures pour éviter de vous blesser. Vous pourrez également passer PIX, qui est un diplôme vous permettant de valider vos compétences en informatique, ou encore de passer le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, si vous le souhaitez. Toutes ces formations vous permettront d'étoffer votre CV et votre portefeuille de compétences. Toujours dans cet objectif, nous avons mis en place un stage Erasmus+, de trois semaines dans un pays européen. Il s'effectue en classe de première. Si néanmoins vous ne souhaitez pas suivre cette formation, il est tout à fait possible de suivre d'autres enseignements à la place, notamment le langage signé bébé, les techniques d'animation ou encore les techniques de médiation. L'année de terminale peut être effectuée en alternance, comme l'année de seconde et de première, ou en apprentissage. Les débouchés de cette formation sont très variés. La plupart de nos élèves se dirigent vers des formations d'auxiliaires de puériculture, d'infirmières, d'aides-soignants, de moniteurs-éducateurs, d'éducateurs spécialisés, d'animateurs socio-culturels, d'animateurs sportifs grâce au BPGEPS, ou encore d'animateurs du territoire grâce au BTSADATR. Deux de ces formations sont dispensées à la Maison Familiale Rurale du Villarenne. La première est le DEAP, Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture, ainsi que le BTSADATR, qui vous permettra d'accéder au métier de l'animation du territoire. Notre établissement est à taille humaine, ce qui nous permet plus facilement de pouvoir suivre les élèves tout au long de leur formation. Lorsque vous arrivez chez nous, nous vous attribuons un formateur référent qui vous suivra tout au long de votre parcours et qui effectuera le lien entre votre famille, l'école et le milieu professionnel. Nous espérons avoir la chance de travailler avec vous, main dans la main, pour vous permettre de réussir vos projets. N'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou par téléphone pour de plus amples informations. Nous nous tenons à votre disposition et nous espérons vous compter parmi nos effectifs dès l'année prochaine. À bientôt !